Et salut tout le monde, c'est Shirelle, on se retrouve donc pour l'épisode numéro 4 de D3 Become Human. Dans le dernier épisode, Cara était complètement dans la panade, si vous vous rappelez, sinon vous avez le let's play sur la chaîne YouTube. Vous savez que c'est un jeu que de toute façon je ne fais qu'en vidéo, parce qu'avec un chat, je vous l'ai déjà dit, c'est pas possible à gérer. Puisque les réponses qu'on donne ont un impact dans l'histoire. Donc on avait laissé Cara, rappelez-vous, avec la petite fille, elle l'avait prise, elle avait tué le père qui l'avait volonté. Et elle avait fui et elle s'était cachée dans une maison où il y avait un autre cyborg pas très net, un petit peu défaillant. Ensuite on a basculé sur Marcus qui était revenu d'entre les morts. Dans l'épisode précédent, on avait pu le voir se faire agresser par le fils du vieux monsieur dont il s'occupe. Et suite à ça, la police l'avait arrêté et on l'avait retrouvé dans la décharge des cyborgs, où les humains mettent tous les cyborgs défaillants et il les démonte, etc. Et on avait retrouvé Marcus dans la décharge, où on avait dû, puisqu'il avait repris conscience, lui changer les jambes, l'œil, etc. Et on l'a intéressé sur lui. Je vais bien, mais j'étais en train de parler mademoiselle, vous êtes mignonne. Alors elle, à chaque fois, elle me coupe la parole, c'est énorme. Donc on avait retrouvé Marcus et donc il s'était présenté après s'être rafistolé, on dirait, remis un œil nouveau pour pouvoir mieux scanner des jambes, etc. Tout ce qui fonctionnait correctement. Il s'était arraché la petite loupiote, le petit rond sur le côté, lui donnant vraiment un aspect complètement humain. Et donc il a dit, je m'appelle Marcus. Et on avait fini sur le conciliateur, Connor, ainsi que le policier, Hank, vous savez que tous les deux, c'est pas le grand amour, qui devait partir sur une enquête. Donc je pense que là, on va devoir, on va continuer. Et on va devoir, je pense, repartir sur Kara, puisqu'à chaque fois, on fait ça ce suisse. On a Kara, l'arbre, qui nous dit les réponses qu'on a données, les femmes possibles, puisqu'il y en a plusieurs à chaque fois. Marcus, et ensuite, on passe en général au conciliateur. Donc vu qu'on a fini sur le conciliateur, je pense qu'on va repartir sur Kara. Mais on va voir ça tout de suite, si la dame veut bien que nous continuions le jeu. Elle veut bien. Alors, le petit loading qui va bien. Donc je n'aurais pu vous dire tout ça le temps que ça load. Ça load, ça load. En tout cas, moi j'aime beaucoup ce jeu. Comme je vous le redis, il est très bien parce que, comme vous avez pu le voir dans les épisodes précédents, à chaque chapitre qu'on fait, à chaque partie, il y a différentes fins possibles. Et ça nous permet, si vous voulez, d'avoir à chaque fois un jeu différent et de ne pas automatiquement trouver, quand on est bloqué, sur YouTube, la même histoire que nous. Si les personnes n'ont pas donné les mêmes réponses. Et ça vous permet aussi de pouvoir rejouer le jeu en donnant des réponses différentes, en faisant des actes différents, ce qui vous donnera une autre fin. Donc le but est évidemment de tout débloquer. Donc vous pouvez recommencer les chapitres plusieurs fois, et non pas le jeu. Mais à chaque fois qu'un chapitre se termine, vous pouvez le refaire, si vous en avez envie. Et pas refaire tout le jeu depuis le début. Ou alors finir une première fois le jeu, et recommencer le jeu de zéro, comme je vous avais expliqué. Moi je l'avais fini une première fois. Et dans cette partie-là, que je suis avec vous en let's play sur YouTube, je ne donne absolument pas les mêmes réponses que j'avais données dans ma partie. Sinon je me retrouverais avec la même chose. Alors évidemment, ça a entraîné des choses. Donc on repart aussi novembre 2038, et je pense qu'on est bel et bien avec Cara. Alors ravivez le feu, réveillez Alice. Merci. 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 Alors attendre qu'aller se réveiller. j'avais une flèche et je n'ai plus je vous laisse lire, vous le mettrez en stop je voudrais bien prendre la tablette de chocolat, je n'arrive pas elle ne veut pas changer d'apparence et trouver de nouveaux vêtements merci alors se couper les cheveux attendre qu'elle se réveille et se couper les cheveux voilà, il y a un ici C'est parti ! Alors, se teindre en blanc, en blanc, en noir, on va se teindre en noir. C'est parti ! Retournez voir Alice. C'est parti ! Elle prit le premier bus qui passait et est resté jusqu'au bout de la nuit. Sa décision n'était pas réalisée, mais tombée sur la peur. Les embryons ne ressortent pas à la peur. Les dévianciers, ils peuvent être submergés par leurs émotions et prendre des décisions irrationnelles. Ça ne nous dit toujours pas où elle est allée. Elle n'avait rien prévu. Elle ne savait pas où elle est allée. Elle n'est peut-être pas loin. Peut-être. Ralph a trouvé ça pour nourrir la fillette. C'est bon pour elle. C'est un cadeau. Pour dissiper les malentendus entre nous. Ralph va cuisiner. Nous allons faire comme les humains. Ils aiment la tente brûlée. Approchez. Venez vous asseoir. C'est mieux. Ralph s'est donné du mal pour trouver quelque chose à manger pour la fillette. Ce serait malcoli de sa part d'enuser. N'est-ce pas ? C'est génial. Ça va être génial. C'est du mal. Vous allez voir. C'est du mal. C'est du mal. Le cœur d'un air de fillette. S'il te plaît, Cara. Je ne veux pas manger ça. Je te le dis. Elle m'a dit qu'il avait hâte de manger. Elle a très faim. La petite humaine ne va pas le regretter. Elle, Ralph, a trouvé le meilleur, le plus grand possible pour elle. Ça va être si tu m'as. Si tu m'as. Vas-y. Mange. Mange ! Nous allons nous lever maintenant et nous allons partir. Ralph. Non. Non, vous n'allez pas partir. C'est Ralph. Tu m'as dit que tu voulais qu'on soit comme une famille. Bref. Le père, la mère et la fillette, tu te rappelles ? Un père ne menacerait jamais sa fille avec un couteau pour la faire manger. Ralf, c'est devenu humain. C'est pour ça. C'est pour ça qu'elle connaît que la fillette te penche. Mais Ralph, elle n'est pas méchant, non ? Pas méchant. Alors, laisse-moi partir. Il y a quelqu'un ici ? Il y a du sang bleu sur le grillage. Je sais qu'un ingroïd est passé par là. Alors, suivre la piste du déviant. Je sais qu'il y a quelqu'un ici. Je sais qu'il y a quelqu'un ici. Il y a du sang bleu sur le grillage. Je sais qu'un ingroïd est passé par là. Ralph, c'est égradigné en passant. C'est le sang de Ralph. Dégâts cutanés irréversibles pour la probable chaleur extérieure. Signe d'instabilité du logiciel. Probabilité d'autodestruction modérée. N'aie pas peur. Je ne vais pas te faire de mal. Je cherche une AX-400. Tu l'as vue ? Ralph n'a vu personne. Y a-t-il d'autres endroïdes par ici ? D'autres endroïdes ? Non, non. Ralph est tout seul. Les endroïdes n'ont pas besoin d'avoir des endroïdes. J'ai besoin de chaleur. Le stress descend, mais ce n'est pas ça. table mise pour trois personnes. Nourriture, les endroïdes ne mangent pas. J'ai raté un truc là ou quoi ? Est-ce qu'il y a quelqu'un là-haut ? L'endroïdes ne mangent pas. Personne. L'endroïde dit la vérité. Conor ! Qu'est-ce que tu fous, bordel de merde ? J'arrête le temps ! Outil idéal pour découper un grillage, une peluche qui a l'air neuve. Je peux monter, donc ce n'est pas là. C'est pas là. J'ai trouvé la source du stress. J'ai trouvé la source du stress. J'ai trouvé la source du stress. J'ai trouvé la source du stress du stress. Mais je ne peux pas monter. J'ai trouvé la source du stress. Allez, courez ! Ce connard ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien là ! Revenez-le ! Par où était parti ? Pardon, elle fait télécharger la garde. Elles sont là ! Ne tirez pas ! Ils nous la font vivante ! Ne tirez pas ! Ils nous la font vivante ! Oh, merde ! C'est n'importe quoi ! Eh ! Ne bougez pas comme ça ! Je ne peux pas lui laisser son film ! Ils arriveront jamais à traverser ! Je ne peux pas prendre ce risque ! Tais ! Arrête ! Tu vas te faire buter ! Les trois penches, as-tu qu'on or ! C'est un or ! Le meilleur moment ! Bien ! C'est dingue ! Bien ! Un peu enheader ! C'est défi ! C'est dingue ! C'est pas un poids pixel ! Allons par les musulmans ! Mais vous vous en a montrez-ce que j'ai toujours en place ! C'est défi ! Mais vous pouvez évy ! Au revoir ! C'est défi ! C'est défi ! Et toit ! C'est défi ! C'est défi ! Qu'est défi ! C'est défi ! Je vous en a fait ! J'ai pas du désir ! Ça va aller? ok donc au niveau des fins on en a trois possibles pour ce chapitre il y a pas mal de trucs qu'on n'a pas débloqué au début si on remonte au niveau de l'arbre ça reprend tout donc on s'est réveillé dans le squat au niveau de la branche là on s'éteint les cheveux on a oublié un truc on a encore oublié un truc on est descendu la police arrive on s'est assis mais on aurait pu aussi refuser de s'asseoir ça aurait ouvert une autre branche on a pris le fait de tenter de convaincre Ralph moi j'avais pris dans la première partie ça l'a débloqué c'est pour ça que vous le voyez c'est menacer Ralph avec l'arme et ensuite il y a une troisième possibilité donc hop hop jusqu'à là c'est bon inspecter la cheminée inspecter l'étage on n'a pas pu la table il nous manquait quelque chose à inspecter ce qui aurait ouvert les trois verrous qu'on a là donc on en les poursuit et atteindre la clôture à temps ça aurait ouvert trois possibilités mais qui reviendraient au même arbre de toute façon donc Lara atteint le terre-plein avec Anis il y avait une deuxième possibilité je pense que c'est qu'elle ne l'atteint pas on aurait eu le choix de ne pas opéir aux ordres ça aurait ouvert tout l'arbre qui est là et deux fins possibles différentes et nous on a choisi de quand Ang nous a ordonné de rester d'obéir donc ça nous a ouvert l'arbre d'en haut ce qui fait que Cara et Alice sont atteints de l'autre côté si on avait pris l'autre solution on aurait eu deux autres fins possibles donc à voir, à voir, à voir, à voir comme je vous dis vous pouvez vous même recommencer les chapitres excusez moi chat qui fait des bêtises alors ben on continue je pense qu'on va maintenant être avec Marcus à Savion Source CBERLIFE aurait fourni à la police de détroit un prototype des androïdes détective les androïdes assistent en policier n'entrait plus C'est fou comme il ressemble à l'acteur de base, c'est un fou lien. Cherchez le graffiti. Trouvez ce graffiti. Trouvez le prochain graffiti, suivre la piste vers Gélico. Un android en fuite, une machine dysfonctionnelle cause la panique à Candem. Une android en fuite, une machine dysfonctionnelle cause la panique. Les habitants de la banlieue résidentielle de Candem à Détroit ont assisté à une course-poursuite palpitante aujourd'hui, après que des barrages routiers et des dizaines de contrôles ont permis à la police d'identifier un criminel en fuite. Une chasse à l'homme très spéciale, puisque le suspect était un android, le modèle AX-4008, qui souffrirait d'un dysfonctionnement extrêmement rare, a tout fait pour semer la police, à l'âge qu'a traversé une autorité bondée pour échapper aux policiers. Les déclarations des témoins oculaires ne permettent pas de tirer de conclusion et sans rapport officiel, il est impossible de dire ce qui s'est réellement passé. Cependant, les correspondants sur place mènent actuellement à l'enquête. Aucun porte-parole de CyberLife n'a encore souhaité réagir et les spéculations vont vraisemblablement continuer à aller de bon train. Ok, ça je vous laisse lire, je vous lis que les passages importants, ça parlait de Kara, donc voilà, la NASA, etc. Ça je vous laisserai lire, on le mettra en pause. Ok, donc chercher l'autre graffiti. Ici, on l'a fait, on fait un 360 hier. Tu sais où se trouve Jéricho ? Jéricho ! 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 je me rappelle plus où est le symbole à vrai dire là 1 sur 2 je ne peux pas aller sur le lion valeur alors le prochain trouver le prochain graffiti il n'y a rien de plus là en face de moi là-bas et là il n'y a rien oupla ne traverse pas c'est rouge il ne peut parler à personne là il n'y a rien de plus qui C'est en face de moi là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Prochain graffiti, une espèce de robot. Symbole obstrui. Sous-titrage Société Radio-Canada Prochain symbole. C'est en face de moi. Trouve un moyen d'accéder au toit. C'est en face de moi. C'est en face de moi. Un sur le bout du nez là-bas. Je ne peux pas y aller. C'est en face de moi. Un prochain symbole. C'est en face de moi. 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 Deux. Deux. Ah, il est où le troisième ? Je ne le vois pas. Je ne peux pas aller jusqu'où, jusque-là. Je ne peux pas aller jusqu'où, jusque-là. Alors, prévisualisez ce qu'on va faire. Je ne peux pas aller jusqu'où, jusque-là. Je ne peux pas aller jusqu'où. Je ne peux pas aller jusqu'où. Je ne peux pas aller jusqu'où. Ok. Prochain Grass City. Donc dans un trou avec du bois. Je sais pas ce que c'est là-bas. Ouais. C'est là-bas. C'est là-bas. C'est là-bas. Rien. Jéricho. Atteindre le bateau. C'est là-bas. Super. Sous-titrage ST' 501. 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 Explorez le bateau. Trouvez le moyen de voir. Sous-titrage ST' 501. On va passer de l'autre côté. Sous-titrage ST' 501. 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 ... ... ... ... ... ... ... ... Je n'ai pas vu ce qui est passé, si c'est une petite ou quoi. Je peux revenir en arrière ou pas ? Non, il m'a un petit peu bloquée. Je n'ai pas vu ce qu'il y a un petit peu bloquée. Vu que je n'ai pas fait la même chose dans ma première partie, ça fait bizarre. Je vais à tout prix le casser alors qu'il est tout choupinou. On a trouvé Gélico. On n'a qu'une seule fin pour ce chapitre. Ensuite, il ne me restait qu'un truc ici. Je pense que la porte qu'il y avait juste avant, celle que j'ai prise là où je suis tombée, là où la petite est passée, je pense qu'à mon avis, c'est ça qui nous manque. Passer au-dessus du trou, on avait une autre possibilité. Mais on a à peu près tout débloqué et il n'y a qu'une seule fin pour celui-là. Ok, donc on va passer sur le chapitre. Je vais boire un petit coup. On va passer sur le chapitre de Connor, le conciliateur et le policier Hank. Et puis on arrêtera là, comme d'habitude, un coup Marcus, un coup le conciliateur. Et la suite au prochain épisode, j'aime bien vous faire mariner. Alors attendez, je bois un petit coup. Excusez-moi, c'est la gourde que j'ai fait un bruit. Voilà, allez, on continue. Donc on se retrouve bien avec Connor et le policier Hank. Se réconcilier avec le lieutenant. Il n'avait pas trop aimé au commissariat quand on l'avait quitté. Alors, on peut scanner. Il a le permis expiré, renouvellement refusé. Ok. Quasier judiciaire, refus d'obtempérer, violation des règles d'hygiène. J'espère qu'il ne va pas devoir faire la morale à l'hôte. Déjà que pari illégaux et fraude. Tout va bien ? Ok. Ok, j'accepte. Tu fais jamais trop de demande. Ecoute, t'es pas obligé de me coller au train comme un caniche. Je suis vraiment désolé pour ma conduite au commissariat. Je ne voulais pas être des agroats. Tu as même un programme d'excuses en mode faux d'air. J'aime. Ils ont vraiment pensé à toucher si bien. Et voilà. Alors. On a ce que contient l'hamburger. 1680 calories, lipides, 36 grammes, glucides, 53 grammes, 53%, sale 2,2. Ok. Et l'autre. Je ne sais pas, il va le choper. J'ai pas eu le temps de le scan. Ah non. Reste pas ce truc ici. Aucune chance. Il me suit partout où je vais. Je vous souhaite bon appétit. Merci. C'est gros. Il vous proposait des paris illégaux. C'est bien ça ? Ouais. Et vous avez parié. Ouais. Ouais. Ce matin, quand nous avons poursuivi les déviantes, pourquoi vous ne voulez pas que je traverse la route ? Est-ce que tu aurais pu te faire tuer ? Et je déteste remplir la paperasse pour l'équipement d'hommagie. Est-ce que vous avez des questions ? Non. Sûrement pas. En fait, si. Euh, pourquoi est-ce qu'ils t'ont donné un air débile et une voix bizarre ? Les androïdes Cyberlife sont conçus pour travailler en harmonie avec les humains. Mon apparence ainsi que ma voix ont été spécialement étudiées afin de faciliter mon intégration. Ils sont bien foirés. Puis-je vous poser une question personnelle, lieutenant ? Pourquoi vous détestez autant les androïdes ? J'ai mes raisons. Je devrais peut-être vous dire ce que nous savons sur les déviants. Tu lis dans mes pensées. Vas-y. Nous pensons qu'il se produit une mutation du logiciel chez certains androïdes, ce qui incite à immuler les émotions de même. Tout ça, c'est du chinois. Ils ne ressentent pas vraiment ces émotions. Mais ils sont submergés d'instructions irrationnelles. Ce qui provoque un comportement imprévisible. Les émotions, ça fout toujours la merde. Les androïdes sont pas si différents. T'as déjà eu affaire à des déviants ? Il y a quelques mois, un déviant menacé de sauter d'un toit avec une fillette. J'ai réussi à la sauver. Bon, je suppose que t'as bien fait tes devoirs. Tu dois savoir des tonnes de trucs sur moi. Je sais que vous avez fini premier de votre promotion. Vous vous êtes distingué sur quelques enquêtes et est devenu le plus jeune lieutenant de Détroit. Je sais aussi que vous avez reçu plusieurs avertissements ces dernières années et que vous fréquentez beaucoup les bars. Alors, qu'est-ce que t'en conclut ? Je pense que travailler avec un agent voyant des problèmes personnels ne facilite pas les choses. Mais, m'adapter aux aléas des humains fait partie de leur fonction. On vient de nous signaler un déviant potentiel. C'est à quelques heures d'ici. Nous devrions aller voir. Je vous laisse finir votre repas. Je suis dans la voiture en quelques heures. Eh, Connor ! T'as les batteries à plein ou quoi ? Excusez-moi, je remplissais un rapport pour CyberRave. T'as l'intention de passer ta journée dans l'ascenseur ? Non. J'arrive tout de suite. Interrogez le suspect. Qu'est-ce qu'on sait sur cela ? Pas grand-chose. C'est le voisin du dessus qui a signalé des bruits étranges venant de cet étage. Personne n'est censé habiter ici. Mais, le voisin aurait vu un homme dissimulant une dione sous sa casquette. Oh putain, si on doit mener l'enquête. Puis j'en bissais. À chaque fois que quelqu'un entend un bruit étrange, la police va te voir sérieusement recrutée. Eh, tu remplissais vraiment un rapport dans l'ascenseur ? Rien qu'en fermant les yeux ? Exact. Bordel, si je pouvais faire ça. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Police de Détroit, ouvrez ! Il y a quelqu'un, il a quelqu'un. Il a quelqu'un ! putain mais c'est quoi ce bordel c'est pas ouais ça pue ici on s'est déplacé pour rien alors j'ai pas vu confirmer que le suspect des viandes trouvait la source du bruit des chats en plein coeur de la ville papiers recyclés j'ai besoin d'un peu d'air frais t'as trouvé un truc je ne sais pas on dirait un carnet mais il est en déchiffrage le suspect ne mange pas le suspect aime les animaux sauvages veste militaire rt il a mis ses initiales sur sa veste toujours le truc que fait ta merde quand t'es en colorant tu sais ce que ça veut dire on dirait des genres de labyrinthe déplacé récemment trace d'escrivents d'oiseaux encore humide utilisé récemment le suspect était ici récemment le suspect a couru dans le salon porté disparu depuis le 11-10 t'as aucune idée de quoi je parle il y a sa tiote dans les pieds j'aurais dû me douter que c'était un androïde aucun humain ne pourrait vivre avec autant de pigeons ils sont tarés de les à manger qu'est-ce que c'est récemment ? qu'est-ce que c'est récemment ? le suspect a couru vers l'entrée le suspect nous a entendu entrer le suspect est toujours là c'est récemment tout à fait tout à fait tout à fait tout à fait C'est parti. 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 C'est parti.